Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Supermoi TV. Aujourd'hui, nouvelle interview, je suis à Vannes, en fait. Je vais vous présenter une belle personne, en fait, du coup, qui a effectivement mille délices. Et on va voir tout de suite place à Jérôme qui va nous expliquer tout ça. Vous allez voir l'histoire de son épicerie, ses rencontres, c'est passionnant. Tout de suite avec Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, mille délices. Bienvenue. On a... Tout est produit. Alors, je vais te poser plein de questions. Alors, plein, à la fois, pas tant que ça. Mais l'idée, c'est de revenir un petit peu sur cette jolie histoire. Oui. Parce que c'est une jolie histoire. Tu vas nous expliquer tout ça. Comment ça t'est venu, cette idée de mettre en place, de créer cet univers-là ? Est-ce que tu te souviens comment... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré à ce moment-là ? Tu te souviens ou pas ? D'être épicier, déjà, c'est tout petit. Ouais. Quand je venais en vacances en Bretagne, on allait dans l'épicerie du village. Et qu'est-ce que je restais ? Je restais, c'était des amis à mes parents. Et je restais derrière le comptoir. J'adorais servir, aider à servir, etc. Et puis, c'était l'épicerie du village, donc... Tu kiffais ça ? Pardon ? Tu kiffais ça, c'était soir ? Oui, oui, oui. C'était avec Thérèse. Je m'en reviendrai toujours, Thérèse. Et donc, je jouais... Alors, il y avait le côté bar, le côté épicerie. Et puis, elle y vendait aussi bien du jambon, des chocolats, des bonbons, mais aussi des balais brosses, des tasses, ou tout ce qu'on pouvait trouver dans ce genre de petite boutique. Ouais. Et je kiffais déjà. Ça, c'était sûr. Ça, c'est une chose. Et pour tout ce qui est gastronomie, moi, j'ai eu de la chance avec ma mère, qui a travaillé dans un grand groupe. Bon, c'était industriel. Mais on servait de maison test pour tous des produits, maintenant, qui existent encore, voilà, dans les supermarchés. Mais à l'époque, on avait la possibilité de tous les goûter, etc. Donc, j'ai appris à bien manger. J'ai appris à découvrir les produits, etc. J'ai toujours bien aimé. Voilà. Tu as appris à entraîner ta bouche pour des trucs sympas, quoi. Ah, bah, tout à fait. Hein ? Tout à fait. Même tout petit, hein. J'avais des goûts assez particuliers. Ouais. Petit, je disais aux gens, non merci, je ne mange pas de bonbons. Mais par contre, on pouvait m'offrir une boîte de marrons glacés. Je kiffais les marrons glacés. Je kiffais le chocolat. Je kiffais des choses qui surprenaient toujours un peu mes parents. Enfin, bon, voilà. Ok. Donc, tu vois, parfois, l'enfance, finalement, elle joue aussi sur ce qui on est aujourd'hui, quoi. Ah, tout à fait. Ça, j'en suis totalement absolu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, non, c'est des fois des souvenirs d'enfants. Ou quelque chose qu'on a vu pendant l'enfance, qu'on a appris des fois à l'école, etc., qui fait que ça déclenche un métier, etc. C'est un processus inconscient, puis finalement, on y est quand on est vraiment aligné avec ce qu'on aime faire, quoi. Absolument, absolument. Est-ce que tu te souviens, alors, effectivement, c'est 97, hein, c'est ça, je ne me trompe pas au niveau de la date. Tu te souviens ou pas de ton ou de tes tout premiers produits ? Alors, les tout premiers produits que j'avais sélectionnés, parce que ce que j'ai vendu la première fois, je n'en sais rien. Non, je ne me rappelle plus. Mais j'avais fait un tour de France, déjà. Ouais. Voilà, donc j'avais fait un tour de France, j'avais acheté des produits un petit peu partout en France, etc. Et j'avais une idée, déjà, d'épicerie où on pouvait, que le client pouvait s'approcher des produits. Parce que souvent, on était encore à cette époque-là, en 97, même si ce n'est pas si le que ça. Il y avait un comptoir, une épicerie fine, c'était quand même très sélectif. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde n'y allait pas. Enfin, quand il y en avait une par ville, c'était déjà un exploit. Donc, je cherchais des produits un petit peu originaux, etc. Donc, j'ai pris des rendez-vous, j'ai cherché des produits, etc. Et puis, je me suis formé sur les produits et autres. Et c'est vrai que j'avais une sélection, une grosse, grosse sélection de produits, déjà, pour ouvrir ma boutique. Pas de nom en tête sur un des tout premiers produits, non ? Tu ne te souviens plus du tout ? Non, non, je sais qu'avec Duc de Gascogne, c'était surtout les produits du Gers, le foie gras, les confits, choses comme ça. C'était intéressant, quand même, d'aller faire ton tour de France et d'aller voir par toi-même, d'aller... C'est chouette, ça devait être une belle expérience, ça. C'était une très, très belle expérience. Alors, petite anecdote, on parlait d'anecdote. J'ai retrouvé chez moi une vieille boîte en fer de nougat. Parce que mes parents, pour éviter, quand j'étais un petit banlieusard, donc pour éviter de traîner dans les cités, mes parents m'envoyaient en colo, l'été et l'hiver. Donc, j'en ai fait de l'âge de 6 ans à 16 ans. Et donc, je ramenais des cadeaux à mes parents, voilà. Des confiseries, toutes sortes de trucs. Et donc, j'ai retrouvé une boîte. Et donc, il y avait encore les coordonnées du fournisseur. J'ai cherché, parce qu'à l'époque, avec le Minitel et Internet, on trouvait quand même. Au début d'Internet aussi. Donc, j'ai retrouvé les coordonnées et l'entreprise existait et existe toujours. Ah, c'est bon ça ! C'est un de mes fournisseurs qui est... Ah, chouette histoire ! Une maison de nougat à Montélimar, voilà. J'ai l'impression que tu as... Alors, tu l'as expliqué, tu as cette... Je ne sais pas si c'est une exigence, mais en tout cas un goût. Un goût et une appétence particulière, un goût assez affiné. Et du coup, il y a cet amour de quelque chose de bien fait, des belles histoires. Et du coup, aussi, ton métier, qui est un métier de contact, c'est aussi un amour des gens, quoi. C'est un amour des gens, c'est un amour de... Alors, si on parle des fournisseurs, il faut que d'abord, le produit me plaise, bien sûr, gustativement parlant. Mais il faut qu'il y ait une histoire au produit. Et en dernier lieu, s'il n'est pas trop cher ou s'il a un prix cohérent, voilà. Après, mais ce n'est pas forcément le prix. Mais c'est l'histoire qui est importante pour toi. Moi, j'ai... Maintenant, l'épicerie fine a terriblement évolué. Et souvent, on m'appelle ou on m'envoie des mails en me disant, voilà, j'ai un produit, il est joli, il est bien étiqueté, etc. Et puis à la fin, il y a quelque chose dans le pot, il y a quelque chose dans la boîte. Et on ne sait pas trop comment ça marche. C'est un petit peu décourageant, parfois. Mais moi, il me faut une histoire. Il faut que la personne avec qui ça s'accroche, etc. Voilà, avec le client aussi, parce que quand tu parles d'un produit, il faut que tu racontes aussi une histoire de ce produit. Ouais. Voilà. Alors, il y a des fois, c'est plus ou moins un petit peu juste sur un produit. Mais je vois sur un dernier, là, que j'ai du chocolat, là, c'est vrai que c'est assez sympa de raconter pourquoi c'est emballé dans des jolies boîtes. Ouais, c'est clair. Et dedans, comment c'est pas des carrés de chocolat, fin de compte, c'est une inspiration, enfin, c'est même pas une inspiration, c'est une copie de la cour carrée du château de Versailles, voilà. Donc, quand tu racontes des choses comme ça aux gens, ça les fait rêver, ou ça leur donne envie, ou ça les interroge, ou ça les intrigue. Et puis, voilà, la suite, après, se fait, s'ils agèrent ou pas. Est-ce que tu as, toi, des produits comme ça que tu aimes particulièrement, soit en termes d'histoire, soit en termes d'aspects, ou en termes de goût ? Est-ce que tu as ton petit top 5 ou ton petit top 10, par exemple ? Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ce genre de choses, mais est-ce que toi ? Moi, j'ai un top, oui, parce que des fois, les clients me demandent, est-ce que vous aimez ça ou ça ? Il y a des choses que je n'aime pas, personnellement, voilà. Mais au niveau goût, oui, je suis un grand passionné par le thé, voilà. D'accord. Ça, c'est moi, c'est viscéral. Donc, je crée même des mélanges de thé, enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ça me... J'aime le thé, pourquoi ? Parce qu'il y a de la géographie, il y a de l'histoire, il y a de la qualité, il y a du produit, il y a plein de choses. Puis toutes ces saveurs qu'on peut mélanger et faire trouver des choses. Des thés d'ici et d'ailleurs ? Alors, d'ici, non, parce qu'on a des plantations en Bretagne, mais c'est encore trop confidentiel pour en faire de la commercialisation, on va dire, plus long. Mais surtout des thés qui viennent de tous les pays du monde, voilà. Et puis après, je ne les travaille pas en direct parce que je n'ai pas la capacité de le faire, mais je travaille avec une personne qui on travaille depuis 23 ans ensemble. Et puis, elle aussi travaille avec l'Allemagne ou en direct par rapport à ses volumes, voilà. Mais moi, ici, après, en interne, je fais des mélanges qu'elle m'a appris, elle m'a appris à faire des mélanges de thé. Génial ! On me suis amusé à faire quelques petits mélanges sur des thématiques, des verres des remparts de Vannes, par exemple, ou les légendes de Brosséliande. Excellent ! Voilà, elle m'avait offert un thé pour la naissance de mon dernier fils, au lieu de m'offrir, tu sais, aux enfants, on offre un petit truc pour la naissance. Elle m'a offert une recette de thé. Donc, j'ai un thé qui s'appelle le manège de Stanislas. Ah, génial ! J'ai pour mes clients de Grois, parce que j'avais un salon de thé à Grois, donc on avait créé Balada Grois. Voilà, donc on s'est amusé. Et puis, il y a plein de petits mélanges comme ça, rigolo. Donc, le thé, c'est un petit petit truc à toi, quand même ? Ah oui, ça, c'est mon petit truc. Je bois du thé tous les jours. Je bois même d'un thé très, très particulier et qui plaît à très peu de monde. Mais c'est mon truc, le thé. Alors, ça, c'est la première chose. Après, si on parle de produits sucrés, j'aime le chocolat, j'aime la confiserie. Je ne suis pas très bonbon, par contre, mais le chocolat, quand même, assez. J'en mange tous les jours facilement. Il ne faut pas être demi-tablette, mais presque. Voilà. Par contre, après, dans le salé, je suis un petit faible pour le foie gras, le confit de canard. Et puis, pour tout ce qui est liquide, j'aime bien quand il y a beaucoup de bulles. D'accord. Oui, tu es un gourmand. Tu es gourmand. Je suis gourmand. Je suis gourmand. Plutôt gourmet et gourmand. Dans le sens des choses. Je ne veux pas me goinfrer pour me goinfrer. Oui, c'est ça. La qualité. La qualité, oui. Alors, la qualité, tu l'as expliqué dans les rencontres. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes ? Alors, tu vas me dire, les clients, tu en vois tellement, 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 qu'on ne sait plus, en fait, quelles anecdotes on pourrait trouver. Mais tu fais aussi des belles rencontres de partout, de fournisseurs. Est-ce que tu veux m'en donner une ou deux ? Voilà. J'en ai même un petit peu plus parce que c'est un truc qui me revient à l'esprit. Alors, un client, enfin, ce qui n'était pas tout à fait un client, j'ai eu en plein été, donc l'été, c'est l'Orient ou Vannes, ce sont des villes quand même assez touristiques, plein de monde. Donc, plein de monde dans le magasin. J'étais tout seul ce jour-là. Enfin, bref. Et puis, à un moment donné, il y avait un monsieur dans le fond, alors, short, petite chaussure bateau, chemise, donc le Parisien dans toute sa splendeur. Oui. Et puis, son tour arrivant, je lui dis, monsieur, vous souhaitez-vous un renseignement, quoi, puis je vous êtes utile. Puis, il me regarde, puis il me dit, je vous observe depuis tout à l'heure. Je lui dis, oh là. Ok. Je vous observe, vous allez bien connaître votre métier, etc. Je lui dis, merci, oui, c'est vrai que c'est flatteur de me le dire. Oui, j'espère ne pas dire de bêtises ou trop de bêtises quand je vends mes produits, bien évidemment. Puis, vous avez une belle boutique. Enfin, bref, il me fait des compliments. Oui. Et puis, c'est là qu'il me tend sa carte. Il me dit, ben voilà, je suis journaliste gastronomique et j'écris des ouvrages sur le livre, sur le thé, enfin, pas sur le thé, sur les produits, etc. Ah, ben, je lui dis, c'est sympa, etc. Alors, bon, je l'avais pris un petit peu d'eau en disant, oui, les journalistes parisiens. Oui. Et, fin de compte, quelques temps après, il m'a rappelé et j'ai eu un article dans un magazine professionnel. Ah, excellent. Donc, j'ai eu un collègue partout en France qui me dit, mais comment t'as fait, comment t'as vu ton article ? La rencontre. Voilà, une rencontre. Comme ma rencontre avec mon fournisseur de thé. C'est, en fait, mon fils aîné, qui est grand maintenant, qui a 31 ans, qui fréquentait, il avait sa petite copine en maternelle, donc j'étais amoureux tous les deux, c'était mignon comme tout, c'était la nièce de mon fournisseur de thé. Et donc, quand on a des enfants, on va à l'école, on discute avec les parents, vous faites quoi, vous faites ci, vous faites ça, ah oui, la boutique de thé, etc. Ah, bah, ma soeur a une boutique de thé à Paris, ah oui, ou ça, bah oui, je connais, parce que quand j'habitais Paris, j'étais client, etc. Et puis, en fil en aiguille, on s'est rencontrés, puis on a sympathisés, on se connaît bien, je suis même allé à son mariage, enfin bref, voilà. Donc, on est devenus amis. Et puis, le dernier, c'est Saravan, une maison d'épices que j'aime beaucoup. Et Yves était venu un jour comme ça, Yves est un grand, très très grand Yves, et avec un accent un petit peu anglais, c'est assez drôle. Et puis, il était venu avec 3-4 boîtes d'épices, alors là, c'est pareil, tu te dis, encore un qui n'a plus lu Berluc, en plus, il est un peu perché, c'est le gars un peu perché, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me faire, etc. Et fin de compte, maintenant, on travaille ensemble, on est devenus amis, parce qu'ils font des mélanges d'épices, mais qui sont merveilleux, ils voyagent heureux, ils ont de la chance, ils voyagent à travers le monde, ils découvrent les épices, ils travaillent chez les petits producteurs, donc on a une qualité top du top, voilà. Comme quoi, finalement, être soi et pas jouer un espèce de rôle, en fait, avec les gens, être soi, ça permet de cultiver ces rencontres, ça permet que la rencontre soit beaucoup plus facile, finalement. J'ai l'impression que tu cultives ça aussi, toi. Ah oui, moi, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un coup de cœur, Ouais. Voilà, pour que le produit, je puisse... Si j'aime bien la personne, je vais bien aimer ce qu'elle va faire, et si j'aime bien ce qu'elle va faire, j'espère bien le vendre, voilà. L'histoire d'une entreprise, parce que des fois, ce n'est pas forcément qu'une personne. Ouais. J'ai une démarche aussi sociale, donc je vois, je vois de loin, j'ai Madeleine Jeannette, tout le monde a entendu parler de la maison Jeannette, qui a fait une périclité, que les ouvrières ont bloqué leur outil de travail, etc. Alors, je suis allé les voir, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec l'ancien directeur, parce que ça a été racheté dernièrement, mais on a travaillé ensemble, ils m'ont demandé de faire une réunion de travail, donc j'ai été invité à pas mal d'entreprises pour des réunions de travail, pour développer les choses, donc je trouve, je suis fier quand je vois une boîte de Madeleine, parce que je vends d'abord un bon produit, mais je vends aussi une démarche sociale, sociale, culturelle, culturelle, et une usine, enfin une entreprise qui a été citée patrimoine vivant industriel, il y en a très peu en France, le ministère du travail, enfin pas du travail, comment on appelle ça, du commerce, etc., ne donne pas forcément ce label à tout le monde. Ouais, parce qu'il y a le travail en boutique, à l'épicerie, et puis il y a tout ce qui fait à côté, en fait, pour justement créer du sens, créer de la valeur, créer de la rencontre, et proposer finalement les meilleurs produits possibles. Pourquoi ? Ah bah tout à fait, il y a toute une démarche de recherche, alors comme je te disais tout à l'heure, au départ, c'était un tour de France, c'était des contacts avec des représentants, etc., depuis, on va dire, une quinzaine d'années, l'épicerie fine a pris un essor tel, qu'il y a des épiceries fines maintenant partout, tout le monde se dit épicerie fine, c'est comme McDo qui dit salon de thé, voilà, c'est un peu ça. Donc le problème, c'est que maintenant, je dis toujours un peu vulgairement, le dernier des crétins, il va au salon Épicure, ou il va au salon Gourmet & Fine, et puis il peut trouver tous les produits, remplir son magasin. Après, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas forcément fabriqués, on me propose, enfin pas tous les jours, mais du vinaigre à la pulpe de fruits, il n'y a qu'un ou deux fabriqués en France, il n'y en a pas 25. Donc c'est là qu'il faut faire attention, et c'est là qu'il faut essayer de se démarquer par rapport aux autres. Oui. Alors, dis quoi, moi j'ai une question à te poser, même si tu l'expliques un petit peu sans le dire, quel sens ça met à ta vie, toi, à la fois, cette épicerie, toutes ces rencontres, ça crée de quoi, toi ? Tu mets quel sens ? Moi, j'y mets beaucoup de plaisir et beaucoup de passion, voilà, ça c'est mon truc. Heureusement que j'y mets beaucoup de plaisir et beaucoup de passion, parce que ce n'est pas financièrement une affaire rentable. Combien de fois j'ai des gens qui me disent « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien, une boutique comme la vôtre ? » Bon, alors, quand ils sont mariés avec un médecin ou avec un avocat, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire, ils s'ennuient rapidement parce qu'ils voient que c'est beaucoup de boulot, mine de rien, c'est beaucoup de travail. Il peut paraître comme ça joli sur les étagères, les gens me disent « Ah, c'est joli, c'est bien, mais il y a du travail, après ça arrive comme ça. » Donc ça, c'est une chose. Et puis, il faut le faire par passion, parce que financièrement, je ne veux pas faire pleurer dans les chômières, je gagne ma vie, bien évidemment, mais j'ai des amis qui ont fait des grands, des amis d'école que j'ai encore, qui ont des grosses professions, qui gagnent 400 fois plus que moi et s'embêtent moins le week-end, les vacances et encore pas Noël. Mais bon, j'ai toujours souhaité travailler par passion. Ça, c'était mon vœu le plus jeune âge. Oui, qui était important. Est-ce que tu te souviens de ton… Si tu n'avais pas fait épicier, parce qu'on va dire épicier, voilà, comme métier. C'est valorisant, je trouve. C'est valorisant. Tu aurais fait quoi ? Tu sais un peu où tu te souviens ou pas du tout ? Ah oui, si, si. Je voulais travailler dans la restauration, mais de luxe, haut de gamme. D'accord. Donc l'hôtellerie, je voulais faire soit de la conciergerie ou de l'intendance de Paris. Tu vois, il y a quelque chose de ce rapport à rendre ce service, amener ce service, amener cette excellence, etc. C'est quand même chouette, quoi. Par rapport à ton parcours, quand tu regardes un petit peu ce que tu as fait, puisque tu as fait plein d'autres choses, est-ce que tu as cette forme de gratitude à la vie par rapport à ce que tu as fait ? Oui, alors je ne sais pas quoi que répondre, parce que je suis passé vers des moments difficiles à titre personnel, mais voilà, oui, oui, moi je me fais plaisir, donc je suis content de venir au travail le matin, et puis rentrer le soir aussi à la maison et puis de dire à mon ami que ça s'est bien passé, que la journée était sympa, et puis voilà. On vit une période un petit peu bizarre, là, Covid, etc., etc. On ne va pas se le cacher. Mais si on reprend que finalement depuis 1997, une vie d'entrepreneur, c'est des hauts, c'est des pas hauts, c'est des plus bas, c'est un dépassement de soi souvent. C'est quoi le truc où toi, tu as eu l'impression de plus te dépasser et de t'en sortir quand même ? Tu sais ou pas ? Pas forcément. J'ai eu des moments très difficiles quand j'ai repris cette boutique, un rachat un peu compliqué, donc c'est vrai que c'est encore un peu la galère parce qu'il faut le financement, qui est compliqué, voilà. En plus avec les deux années, pratiquement Covid, donc là, un peu compliqué pour les crédits, pour le reste, voilà. Mais sinon, il y a eu des bruits et des bas, bien évidemment, il y a des périodes où on tourne bien, des périodes où on tourne moins bien. Il y a une saisonnalité importante aussi dans l'épicerie fine. Une grosse partie du chiffre d'affaires se fait au moment des fêtes de Noël, donc il ne faut surtout pas se louper. Par contre, après, il y a des périodes où c'est beaucoup plus calme, il faut penser aux autres périodes, il faut s'organiser, enfin voilà. Mais bon, dans chaque métier, il y a des inconvénients. Oui, c'est clair. C'est quoi le truc dont tu serais le plus fier par rapport à toutes ces années ici ? Eh bien, le plus fier, c'est quand on me dit pour l'Orient ou pour ici, qu'on revienne me voir en me disant « Oh là là, le panier que j'ai offert » ou « Les produits que j'ai offert » ou « Le thé que vous avez… » On parlait d'anecdotes tout à l'heure. Le petit garçon, ça me fait penser à un petit garçon belge, donc le belge, qui dit « Mais si, c'est là, papa ! » « C'est là, papa ! » Bon, il rentre. Je dis « Bon, vous souhaitez quelque chose ? » « Oui, on avait acheté il y a quelques années un jus de pomme pétillant. C'est vous qui vendez ça ? » Je dis « Oui, si c'est ça. » « Oui, c'est cette bouteille, c'est ça. » « Oui, papa, etc. » Donc, ça veut dire que même plusieurs années après, ils se sont rappelés d'un jus de pomme pétillant. En fait, en soi, pas non plus… Ils sont venus d'un jus de pomme pétillant. Voilà. Donc, ça fait plaisir quand on te dit « J'ai un bon… » « Ah, le thé que j'ai pris chez vous, il est super. » « Ou le produit que j'ai pris chez vous est vraiment super, etc. » Oui, et puis le petit sourire de la personne, le petit sourire de l'enfant. Le petit sourire de l'enfant, le sourire de la grande personne, etc. » « Bonjour, monsieur Dan. » « On va laisser rentrer, puis de toute façon, nous, on va terminer tranquillement. Allez, on va dire que… Allez, tout est possible, d'accord ? » « Oui. » « Ça serait quoi le rêve qui te tiendra à cœur ? » « Je tiens à les entendre, acheter les galeries Lafayette et faire sur quatre niveaux une épicerie fine. » « Allez, pourquoi pas ? » « Pourquoi pas ? » « Non, 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 mais j'aimerais avoir plus de place pour faire plus de choses. » « La place, ce serait ça. » « J'ai pas assez de place. » « Il y a plein de choses que je voudrais faire, mais que je ne peux pas faire. » « Et puis après, il y a aussi l'activité qui fait qu'on peut tout développer dans une ville. » « Oui, c'est clair. » « J'ai vraiment envie de te remercier parce que c'est un souhait moment, c'est un souhait voyage, tout simplement. » « Et j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. » « Ah, merci pour la fin. » « L'épicerie fine, c'est vraiment la découverte de plein, plein de saveurs, de plein d'artisans, de géographie, d'histoire, plein de choses. » « Oui. » « C'est vrai qu'il y a des produits, toute une histoire, un passé, une qualité et tout ça, il faut espérer que ça s'entretienne et que ça continue. Surtout qu'en France, il y a de très, très bons artisans d'astronomie et il faut continuer qu'ils travaillent parce que c'est très important si on veut garder notre savoir-faire au niveau de la gastronomie parce que l'artisanat, c'est pareil aussi. » « Moi, j'aurais retenu un mot, l'histoire. » « L'histoire, ah oui. » « Et la passion. » « L'histoire et la passion. » « Merci beaucoup, Jérôme. » « De rien. » « Merci pour ce joli moment. » « Plein de belles choses à toi. » « Merci. »